D'abord, je pense que ce sont des mots de bon sens. Moi, je viens de la campagne et qu'est-ce que je constate ? Je constate que les Français, même s'ils connaissent les difficultés de la vie, et je n'oublie pas les conditions de vie ouvrières, des employés, souvent des femmes d'ailleurs extrêmement difficiles, aiment le travail. Et c'est par le travail qu'on s'en sort lorsqu'on a envie de s'en sortir dans la vie, de devenir propriétaire de sa maison, de son appartement, de payer les études de ses enfants. Et même quand on est enfant, quels parents ne disent pas à ses enfants qu'il faut travailler, parce qu'on n'a pas rien sans rien. Une fois que je vous ai dit ça, la bordélisation, comme vous l'avez évoqué, je pense qu'on la constate depuis ce matin malheureusement en commission à l'Assemblée nationale, soit c'est un texte sur lequel il y a des améliorations à apporter quand on est parlementaire, et je l'ai été, et on a le droit évidemment d'être en désaccord avec le gouvernement, mais on essaie d'expliquer pourquoi, et on essaie surtout de faire avancer le texte pour protéger le mieux possible les Français selon ses opinions politiques, et c'est évidemment tout à fait acceptable. Soit c'est une obstruction systématique, déposer 7000 amendements évidemment sur un texte en commission, ce n'est pas raisonnable, et ça montre surtout qu'on n'a pas très envie, me semble-t-il, du débat démocratique, mais qu'on a très envie de bordéliser le système. Et donc je crois que le gouvernement doit rester humble, doit écouter, y compris ses oppositions bien évidemment, comprendre que demander aux Français de travailler plus, c'est évidemment un effort extrêmement important, expliquer pourquoi nous le demandons, comprendre que lorsque des gens ont des avis divergents, c'est normal de discuter avec eux, et surtout dans une enceinte démocratique, mais je crois qu'il faut dire aussi, lorsque notamment LFI devient une sorte d'action pour empêcher systématiquement le gouvernement d'avancer, je crois que ça se voit, je crois qu'il faut le dénoncer.